Valeurs de position des nombres à deux chiffres Dans cette vidéo, nous apprendrons à représenter des nombres jusqu'à 100 dans des tableaux des valeurs de position et à indiquer la valeur de chaque chiffre. 0 est un chiffre, tout comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En mettant deux chiffres ensemble, nous formons un nombre à deux chiffres. Nous avons utilisé les chiffres 3 et 8 pour former un nombre à deux chiffres. Savez-vous quel est ce nombre ? C'est le nombre 38. Si nous échangeons les chiffres, nous pourrons créer un autre nombre à deux chiffres. Quel nombre avons-nous formé ? C'est le nombre 83. Vous pouvez indiquer la valeur de position de chaque chiffre dans un nombre à deux chiffres d'après sa position. Regardons à nouveau le nombre 38. Le chiffre 3 a la valeur de trois dizaines. Tandis que le chiffre 8 vaut 8 unités. Que vaut trois dizaines ? 10, 20, 30. Donc le chiffre 3 vaut 30. Le chiffre 8 est dans la position des unités. Il vaut 8 unités. 30 et 8 forment le nombre 38. Que se passe-t-il si nous inversons les chiffres ? Cette fois, le chiffre 8 équivaut à 8 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Le chiffre 8 vaut 80. 8 dizaines font 80. Le chiffre 3 occupe la position des unités dans le tableau des valeurs de position, ce qui signifie qu'il vaut 3 unités. 8 dizaines et 3 unités font 83. Vous pouvez indiquer la valeur de position d'un chiffre dans un nombre à deux chiffres d'après sa position. Ce chiffre 3 vaut 3 dizaines. Alors que le chiffre 8 égale 8 unités. Le chiffre 8 dans ce nombre vaut 8 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Le chiffre 8 équivaut à 80. Et le chiffre 3 égale 3 unités ou 3. Entraînons-nous à lire des nombres jusqu'à 100 dans des tableaux des valeurs de position et à indiquer la valeur de chaque chiffre. Rappelez-vous que les nombres à deux chiffres ont un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. Quel est le nombre illustré par le tableau ? On nous donne un tableau des valeurs de position. Il y a le chiffre 5 dans la position des dizaines et le chiffre 2 dans la position des unités. 5 dizaines valent 50. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, nous savons que le chiffre 5 vaut 50. Le chiffre 2 correspond à deux unités. 50 et 2 forment le nombre 52. Le nombre indiqué dans le tableau est le nombre 52. Isabelle a formé un nombre dans ce tableau des valeurs de position. Son nombre a 0 unités. Combien y a-t-il de groupes de 10 dans son nombre ? Quel tableau des valeurs de position illustre le nombre qu'elle a formé ? Isabelle a formé un nombre dans ce tableau des valeurs de position. En effet, l'énoncé nous indique que son nombre a 0 unités. La première partie de la question nous demande de déterminer le nombre de groupes de 10. En d'autres termes, combien y a-t-il de 10 dans la position des dizaines ? Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous savons que 7 dizaines valent 70. D'après notre question, le nombre d'Isabelle contient 0 unités. Isabelle a donc formé le nombre 70. Lequel des tableaux des valeurs de position montre 7 dizaines et 0 unités ? Ce n'est pas le premier tableau des valeurs de position, car il a 0 dizaines et 7 unités. Les chiffres dans ce tableau des valeurs de position sont inversés. Ce tableau des valeurs de position comporte 7 dizaines et 0 unités. Il s'agit du nombre 70. Donc, voici le tableau des valeurs de position correspondant. Ce tableau des valeurs de position comporte 7 dizaines et 7 unités. Mais le nombre d'Isabelle contient 0 unités. Isabelle a formé le nombre 70. Le tableau des valeurs de position qui montre le nombre qu'elle a formé est celui du milieu. 7 dizaines et 0 unités forment le nombre 70. Déterminez la valeur de position du chiffre souligné dans le nombre 62. Nous pouvons utiliser un tableau des valeurs de position pour nous aider à répondre à cette question. Le chiffre 6 dans le nombre 62 occupe la position des dizaines. 62 contient 6 dizaines. 6 dizaines font 60. Donc, le chiffre 6 dans le nombre 62 équivaut à 60. Le chiffre 2 est dans la position des unités. Donc, il vaut 2 unités. Le chiffre souligné dans le nombre 62 vaut 2 unités. Quel nombre suis-je ? J'ai 2 chiffres. J'ai 0 unités. J'ai un 9 dans la position des dizaines. Dans cette question, on nous donne quelques indices sur un nombre mystérieux. Le premier indice nous dit qu'il s'agit d'un nombre à 2 chiffres. Ainsi, nous pouvons utiliser un tableau des valeurs de position pour nous aider. Notre deuxième indice nous dit que le nombre mystérieux a 0 unités. Ainsi, nous pouvons écrire un 0 dans la position des unités. Notre dernier indice nous dit que le nombre mystère a un 9 dans la position des dizaines. Alors, mettons un 9 dans la position des dizaines dans le tableau des valeurs de position. Quel nombre avons-nous formé ? C'est le nombre 90. 9 dizaines et 0 unités. Le nombre recherché est 90. Quels sont le plus grand et le plus petit nombre à 2 chiffres différents qui peuvent être formés à l'aide des chiffres 9, 4 et 3 ? Dans cette question, on nous demande de former 2 nombres en utilisant les chiffres 9, 4 et 3. Nous pouvons utiliser des cartes de chiffres pour nous aider. Nous devons trouver le plus grand et le plus petit nombre à 2 chiffres que nous pouvons former. La question nous dit également que nos nombres doivent avoir 2 chiffres différents. Cela signifie que nous ne pouvons pas utiliser le même chiffre 2 fois dans un nombre. Chacun de nos nombres doit avoir 2 chiffres différents. Utilisons des tableaux des valeurs de position pour nous aider. Quel est le plus grand nombre que nous pouvons former avec les chiffres 9, 4 et 3 ? Nous savons que le plus grand signifie le nombre qui a la plus grande valeur. Quels chiffres pourrions-nous mettre dans la position des dizaines pour obtenir le plus grand nombre ? 9, 4 ou 3 ? Nous devons mettre le chiffre 9 dans la position des dizaines, car c'est le chiffre qui a la plus grande valeur. 9 dizaines font 90. Quels chiffres devrions-nous mettre dans la position des unités ? Qu'est-ce qui est le plus grand ? 4 ou 3 ? 4 vaut plus que 3. Donc, le plus grand nombre que nous pouvons former avec les chiffres 9, 4 et 3 est le nombre 94. 9 dizaines valent 90. 4 unités valent 4. 90 et 4 font 94. Quel est le plus petit nombre à deux chiffres que nous pouvons former avec les chiffres 9, 4 et 3 ? N'oubliez pas que nous ne pouvons pas utiliser le même chiffre à deux reprises dans ce nombre. Lequel de nos trois chiffres est le plus petit ? 9, 4 ou 3 ? Nous devons mettre le chiffre ayant la plus petite valeur dans la position des dizaines dans le tableau. Le chiffre ayant la plus petite valeur est 3. 3 dizaines valent 30. 10, 20, 30. 3 dizaines valent moins que 4 dizaines ou 9 dizaines. Lequel de nos chiffres restants est le plus petit ? Est-ce 9 ou 4 ? Nous avons utilisé les chiffres 9, 4 et 3 pour former le plus grand et le plus petit nombre à deux chiffres différents. Le plus grand nombre est 94 et le plus petit nombre est 34. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo ? Nous avons appris que les nombres à deux chiffres ont un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. Nous avons également appris à utiliser un tableau des valeurs de position pour nous aider à estimer la valeur de chaque chiffre.